Cet instrument dans le monde entier, Cet orgue arrive à la fin de la carrière de Cavillicol. Vous imaginez, avec toute l'expérience, 40 ans d'expérience, il construit cet instrument qui est un chef-d'oeuvre vraiment absolu. Et on va passer toute la journée ici. Après le concert de Marie-Andrée et Michel Morisset, il y aura une conférence, une visite conférence d'Henri Decan, qui est l'administrateur de l'abbatiale, et il la connaît par cœur, si je puis dire. C'est avec beaucoup de passion qu'il connaît cette abbatiale, et donc il nous fera découvrir tous les éléments qui ont trait de près ou de loin à la musique, dans les vitraux, dans les sculptures, dans les peintures de l'abbatiale. Et puis ensuite, à 16h30, il y aura le concert de François Ménissier, qui est professeur d'Henlou au Conservatoire ici, et qui est organiste aussi à Paris. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Quelques-uns des panneaux sont consacrés à des généralités concernant l'orgue, et puis les derniers se focalisent plus particulièrement sur le patrimoine rouennais, Cavaillé-Col compris, mais plus largement à des grands traits de l'histoire de l'orgue à Rouen, qui a été souvent à la pointe ou à l'origine de beaucoup d'évolutions de l'histoire de l'orgue en France, à la Renaissance, au XVIIe siècle, sous l'influence de Géantitlouz, au XVIIIe, avec la grande lignée des facteurs Lefebvre, qui ont une très grande importance, et qui ont un peu contrebalancé l'importance d'une autre lignée, les Clicquot à Paris, et ces deux familles ont contribué grandement à l'établissement du patrimoine ordre en France. Et puis, bien sûr, le XIXe siècle, non seulement avec Cavaillé-Col, mais aussi avec l'entreprise concurrente, très importante, Merclin, qui a beaucoup œuvré à Rouen. Et puis, pour tenir les disciples de ces deux grandes maisons, qui se sont également établies à Rouen. Donc, voilà un panel de facteurs d'orgue d'instruments très large, que vous pourrez découvrir par l'exposition, et que vous avez en partie découvert par le son pendant ce week-end. Il y a eu quelques modifications. Alors, je voudrais maintenant vous montrer quelques peintures et quelques terrières, qui se trouvent surtout dans le cœur, et qui montrent l'attachement des voimes à la musique et aux instruments de musique. Ce qu'ils utilisent, ce sont des coinçons. Ce sont des parties triangulaires, constituées par les grandes arcades. Et bien, les écoinçons du cœur, vous le remarquez, sont peints. Ce sont des peintures qui sont sans doute contemporaines du cœur, donc de la première moitié du XIVe siècle. Et que représentent ces peintures ? Là, des anges qui jouent de la musique. Alors, vous pouvez deviner les instruments. Ça, c'est de la musique. Mais c'est de la musique. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.